Musique Je m'appelle Pierre-Eglé-Host. Depuis 2019, je produis des fraises sur la commune de Lopérep. Je produis environ 10 000 m2 de gariguette, chauffée et non chauffée, et 3 000 m2 de mariguette. Nos clients recherchent une qualité de fruits premium, une très grande qualité gustative et une bonne tenue du fruit. L'un des enjeux en culture de fraises est de réussir à étaler sa production. Nous plantons la gariguette à partir de la mi-novembre. Il y a donc un déficit important de lumière durant cette période. En 2020, j'ai rencontré les dirigeants de Raid Horticulture, et leur discours m'a tout de suite convaincu. Ils répondent à une de mes préoccupations, l'allongement et l'étalement de mes productions. Je produis donc aujourd'hui du 10 février au 10 juillet. Mes connaissances en photobiologie sont très limitées. J'ai donc opté dès le départ pour un accompagnement par les équipes de Raid. A la base, Pierrick n'utilisait pas d'éclairage comme le nôtre. Il utilisait que de l'éclairage qu'on qualifie de photopériodique. Donc ça va être les ampoules à incandescence ou dernièrement les ampoules LED. Là, on ne va pas travailler sur un éclairage qui ne va être que photosynthétique. On va travailler sur un éclairage qui va être photosynthétique. Donc on va apporter des signaux à la plante avec différentes qualités spectrales. J'ai donc opté en 2021 pour de l'éclairage Raid sur une surface de 1650 m². Et à la vue des résultats très probants, j'ai doublé ma surface pour 2022. La solution Torus 300 est pour moi optimale pour la production de fraises. Elle nous offre une quantité de lumière suffisante par rapport aux besoins de la plante. Nous avons une quantité de lumière d'environ 60 micromolles et une répartition homogène à 75-80%. Une fois l'éclairage installé, on a eu plusieurs rendez-vous pour définir ses besoins. Et à la suite de ça, on a mis en place une stratégie qui passe par une visite mensuelle et des appels hebdomadaires. J'utilise très régulièrement l'application Solstice afin déjà d'une part de vérifier que tout fonctionne bien. Et d'autre part, vérifier la consommation électrique. L'application Solstice me permet également de regarder les niveaux de lumière artificiels et naturels reçus par la plante. Si on veut faire plus du végétatif ou plus de génératif, on va venir modifier les couleurs qu'on va apporter avec la lumière. Ici, on a mis plusieurs stratégies d'éclairage en place. Et une stratégie d'éclairage, ça va être une intensité lumineuse, une qualité spectrale, donc les différentes couleurs que l'on va utiliser pour éclairer le plan, et aussi la photopériode, donc le nombre d'heures d'éclairage. L'un des premiers bénéfices que m'apporte la solution Raid, c'est la pérennisation de la main-d'oeuvre. Je peux ainsi donner environ un mois de travail supplémentaire à 6 ou 7 salariés. Deuxième point très important, la qualité des fruits. Dès les premières récoltes, nous atteignons un taux de brix tout à fait satisfaisant, de l'ordre de 8, 9 voire 10. Ce brix va encore augmenter jusqu'à 11 ou 12 au bout de 3 semaines de production. Mon souhait est de doubler encore l'an prochain, car je vais agrandir mon exploitation et multiplier la surface par 2. La surface éclairée représenterait environ 30% de la surface chauffée totale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.